Musique Virginie Despentes est une écrivaine et réalisatrice française, née le 13 juin 1969 à Nancy. Elle découvre l'écriture au collège auprès d'un professeur de français. A 15 ans, cette dernière se fait placer en hôpital psychiatrique pendant deux mois, mais c'est un échec. Deux ans plus tard, elle se fait violer lors d'un voyage à Londres. A 18 ans, Virginie s'inscrit dans une école de cinéma. Désintéressée, elle arrête rapidement les études, sombre dans l'alcoolisme, puis multiplie des petits boulots de femmes de ménage avant deux chez un disquaire, en passant par prostituées via Minitel. Elle devient ensuite pigiste pour des magazines de musique et critiques de films pornographiques. En 1994, elle publie son premier roman, Baise-moi. Puis, quelques années plus tard, elle réalise un film tiré de celui-ci. Provocateur et choquant, le film soulève la polémique, imprimant le nom de Virginie Despentes dans l'esprit de tous. En 2006, elle publie un essai autobiographique, King Kong Theory, dans lequel elle parle de son parcours et nous livre ses réflexions féroces sur son vécu, le monde qui l'entoure, la place du sexe et du féminisme dans notre société. En 2010, paraît Apocalypse bébé, qui rencontre le succès aussi bien auprès des critiques que du public. Puis, en 2015, elle publie Vernon Subutex, dans lequel elle présente toutes les classes sociales de la société française actuelle, qu'elle qualifie de tristes et dépressives. Dans ce bouquin, un disquaire qui s'appelle Vernon Subutex doit fermer son magasin à la suite de la crise du disque. Il sera contraint de vivre pendant un moment des aides sociales, en évitant de sortir de chez lui. Il occupera donc ses journées sur Internet. Vernon est un type plutôt passif et mot. Un de ses amis, Alex Bleach, un célèbre chanteur de rock, va l'aider plusieurs fois à payer son loyer. Mais après la mort d'Alex, Vernon n'aura plus d'aide financière et sera obligée de quitter son appartement. Avant de mourir, le chanteur va donner à Vernon un enregistrement sonore qu'il a fait sous l'influence de la drogue. Vernon va être recherché par plusieurs personnes pour cet enregistrement. Après l'expulsion de son appartement, il va s'inventer une vie au Canada et faire croire à ses anciens amis qu'il est de passage à Paris en leur demandant de l'héberger. Mais il ne pensait pas que ses anciens amis puissent changer à ce point entre un père de famille, une actrice porno et un homme brutal qui frappe sa femme. Il vivra chez chacun d'eux pendant quelques jours. Pour finir, Vernon, sans solution, sans argent, sans aucun moyen de communiquer et à la rue, vivra avec une sans-abri qui va lui apprendre à survivre dehors. A notre avis, Vernon Subutex est un bon livre à lire dans le cadre du gymnase car nous nous sentons concernés. En effet, ce livre parle de notre génération et de l'actualité. Il traite des thèmes intéressants tels que les réseaux sociaux, la drogue, la sexualité et la pauvreté. Le vocabulaire est adapté de façon à ce que nous comprenions le livre. Ce n'est pas un langage trop soutenu. Comme point négatif, nous pouvons relever le fait qu'il y ait beaucoup de personnages. Une fois le livre bien entamé, on a tendance à se perdre parmi toutes les personnalités différentes. Donc, nous pensons que c'est une bonne lecture et nous vous la recommandons.